hello youtube j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo dans laquelle je vais vlogger deux trois moments de cette fin de semaine nous sommes jeudi 11 ni le 9 ni le 10 jeudi 11 avril 2024 allez la date en entier et je pensais que ça arriverait demain bah oui de tous du coup je pensais que ça arriverait demain mais ça arrivait plus tôt du coup aujourd'hui en espérant je croise les doigts quand même pour cela bonne taille mais j'ai acheté des nouvelles vous savez les petites étagères là qu'il ya dans les bibliothèques ikea j'ai acheté deux petites étagères pour faire des deux étages en plus parce que là c'est n'importe quoi je vais vous montrer là on a ma bibliothèque alors je sais qu'il ya deux trois endroits peut-être où je peux mettre des livres et tout et encore en vrai c'est quand même si là je peux mettre deux trois mais du coup mais là du coup vous voyez il y en a deux qui sont pas du tout bref c'est je vais modifier ça du coup j'ai acheté deux trucs comme ça j'espère juste que c'est la bonne taille et je vais rajouter deux étages ici j'espère que je vais pouvoir mettre vraiment deux étages sur celle là parce que en soit les mangas j'ai pas forcément besoin d'étages en plus pour le moment alors faites pas attention c'est un peu le bazar parce que mon chat l'un de mes chats la pantoufle joue avec tous les papiers les machins les bidules quand c'est pas caché du coup j'ai mis là pour le moment tous les images que j'ai eu à la rare en attendant de les accrocher et tout là il ya mon texte de théâtre voilà quand je n'apprends pas mais vous voyez ici là ça va c'est bien rempli et pour le moment j'ai pas besoin de rajouter mais le reste ben je sais pas encore donc j'ai rajouté j'ai pris deux étagères que je vais rajouter du coup comme ça je vais pouvoir me faire deux étagères de relié j'espère et après ben je verrai exactement comment je vais faire mais le but c'est que ici il n'y a plus rien parce que j'ai mon chat qui joue avec les papiers et tout ben elle m'énerve c'est vous voyez j'ai mis un sac dessus parce que sinon elle monte dessus et du coup elle m'abîme elle se frotte sur les livres donc pareil du coup elle abîme les jaquettes et tout et j'avoue que ça commence un petit peu à me gonfler voilà voilà du coup et ben c'est parti je vais ouvrir le carton et je vais faire du rangement tout simplement je vais faire du rangement tout ça Je suis pas convaincue finalement, en fait si je rajoute une planche à chaque fois donc la salle du milieu on peut pas la bouger en fait elle est là, c'est comme ça c'est tout, elle permet de tenir un peu la structure, t'as pas le choix. Et du coup à cause de ça, franchement ça va pas parce qu'à chaque fois il me manque genre un centimètre même pas du coup. Bon là j'ai un truc, une case ici qui est trop petite pour mettre des livres debout, alors lui il est genre mais en vrai il est comme ça vous voyez, il est pas comme ça il est comme ça. Voilà je peux pas en mettre et en bas c'est pareil pour le moment j'ai mis les cartons, mais voilà ce qui fait qu'en fait je voulais gagner de la place et finalement ben bof. Là ici il n'y a que des petits livres qui peuvent rentrer donc pour le moment j'en ai mis quelques-uns, là je vais mettre la fin des Hadès Perséphone, j'ai que le premier qui est là. Du coup après j'ai enlevé les cartons qui étaient dans deux cases et du coup il n'y a que lui du coup qui rentre pas donc je sais pas comment je vais faire. Lui c'est pour un collier à vintage qui est là sinon en vrai il n'est pas là. Peut-être que ceux qui sont là, les trois je peux les mettre là et du coup ceux qui sont juste là sur le côté en vrai je vais les virer je pense. Mais ouais là il faut que je bouge, que je mette ailleurs les trucs qui sont dans cette case pour réussir à faire enceinte. parce que sinon après je me dis je peux enlever tout ce qu'il y a là au dessus mais c'est con parce que il y a beaucoup de choses et j'ai pas forcément envie de les enlever. Donc je sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Là ben ici en fait je pense que je vais faire en sorte, là ceux qui sont pas très grands, je vais mettre en haut. Donc ouais, c'est encore en réflexion, c'est pas terminé. Là je vais peut-être enlever la casquette qui est en haut, la mettre ailleurs comme ça je gagne, je peux remettre quelques livres tout en haut. Mais ouais, disons que c'est pas tout à fait ça, ça n'empêche pas qu'il me fera quand même une bibliothèque. Voilà voilà, une nouvelle bibliothèque. Bon, j'ai terminé de ranger à peu près. Je suis pas totalement convaincue à 10 000% de ces achats du coup, parce que ben le peu d'espace finalement. Donc je pense pas que ça convienne pour une bibliothèque de cette taille-là. S'assaut que la bibliothèque que j'ai, elle fait quand même 2 mètres de haut, donc c'est pas rien. Mais ouais, visiblement, il y a un truc qui va pas, parce que je sais pas comment ils font les gens, j'en vois plein sur les réseaux sociaux qui ont des bibliothèques, ben j'imagine que c'est celle-là. Et du coup, ben ils ont plein d'étagères avec que des livres jaspages, donc de ce format-là. Et c'est à la limite, vous voyez, et ça fait tout le truc. Alors sinon, c'est pas une billy. Donc je sais pas comment ils font. Moi, j'étais persuadée que j'aurais la place, alors peut-être pas non plus de mettre 3 niveaux comme ça, mais je sais pas, que là, ce sera un peu plus écarté, quoi, que j'aurai un peu plus de place, histoire de mettre au moins des livres format poche debout, quoi. Mais là, je peux même pas, donc ouais. Je suis un petit peu deg, mais bon, c'est pas grave. Donc là, pour le moment, j'ai fait ça. Ici, j'avais pas mal de bazar, donc j'ai tout viré. Bon, là, j'ai encore mon chiffon à poussière que j'ai pas encore rangé, mais voilà. Et du coup, ben, j'ai mis quelques romances françaises ici. Là, du coup, j'ai ma dessert. Alors faites pas attention, j'ai pas fait la poussière ici. C'est un truc que je dois totalement ranger, virer, etc. Oui, je fais des rubis cubes parfois, j'aime bien. Du coup, ma dessert, en vrai, je suis pas convaincue non plus de cet achat, finalement, que j'ai fait en, je sais plus, octobre, je crois. Je crois que j'ai acheté en octobre. Je suis pas totalement convaincue parce qu'en fait, mes livres, ils s'abîment dedans. Alors, je vois comment les gens, ils font. Peut-être qu'ils ont un truc ici, mais en fait, c'est à cause du grillage, là. Les livres, ils s'abîment dessus, et puis avec les trucs, là, qui ressortent sur les côtés. Les livres, ils s'abîment totalement dessus. Du coup, je suis pas convaincue à 10 000% non plus de cet achat, donc je suis un peu deg. Ouais, pour le moment, j'en ai encore quelques-uns ici. Que, ben, ça rentre pas dans ma bibliothèque encore, mais c'est pas très grave. Et j'en ai pas assez pour les mettre debout, pour pas que ça tombe et que ça s'abîme, que les pages, en fait, elles se coincent dans les trucs. Donc, ouais, je pense que ça, je vais trouver un endroit où les mettre, les livres. Et puis, à dessert, je vais l'utiliser pour autre chose. Soit pour mettre quelques-unes de mes décorations, soit sinon dans mon bureau, j'en sais rien. Je vais trouver une utilité, de toute façon. Voilà pour ma petite journée aujourd'hui. Sachant que j'ai encore quelques trucs, là, sur ma table. C'est pas totalement clean, mais ça, en fait, c'est des livres. J'hésite, je pense que je vais les vendre. Il y en a un qui n'est pas à moi, je crois, dedans. Faut que je regarde, parce que je sais que j'ai un livre quelque part qui est... J'ai un livre qui a ma mamie quelque part, que je dois lui rendre. Et j'ai un livre quelque part qui a une amie, que, pareil, je dois voir pour lui rendre. Quand je la reverrai. Mais, ouais, voilà du coup ce que j'ai fait. Du coup, maintenant, je vais retourner à ma big lecture en ce moment avec Camille. Donc, readwiskamichu sur Instagram. On est en train de se faire les Zodiac Académie. J'avais déjà lu... On avait toutes les deux déjà lu, mais vraiment, par pur hasard. Les trois premiers tomes, il y a un petit moment, moi, j'avais lu... Le tome 3, j'avais fini en avril l'année dernière. J'avais lu les tomes 1 et 2 en décembre de l'année précédente. Donc, 2022 et 2023. Et j'avais commencé le tome 4, du coup, l'année dernière. Et j'avais arrêté. Mais ce n'était pas en mode DNF, genre, je ne le finirais jamais. Je savais que je finirais un jour, mais c'est juste que, je ne sais pas, Zodiac Académie, il faut avoir un certain mood, quand même, pour les lire, je trouve. Et je pense que je ne l'avais pas. Et là, elle m'a grave chauffée. Parce qu'elle était grave à fond. Elle était là, genre, je vais les lire, je vais les lire. Et puis, elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Et j'étais là, genre, vas-y, tu me donnes trop envie. Et comme elle n'avait pas encore commencé le tome 4, elle a lu jusque-là où j'en étais. Et elle me faisait des petits updates au fur et à mesure. Comme ça, ça me permettait, moi, de ne pas avoir à relire tout le livre. Mais de ne pas avoir oublié non plus quelques points importants. Donc, il y avait des choses dont je me souvenais, mais il y avait d'autres choses dont je ne me souvenais pas. Donc là, en fait, ça ne m'a pas fait le truc du... Ça fait un an que tu n'as pas lu le livre et tu as oublié la majorité des trucs et tout. Pas du tout. C'est comme si j'avais tout lu d'un coup. Donc, trop bien. Et du coup, voilà, je suis dans le tome 5. J'en suis à 14%. J'ai les trois premiers tomes. Du coup, vous avez vu peut-être tout à l'heure dans ma bibliothèque, j'ai les trois premiers tomes en papier. Mais pour le moment, je ne les ai tous lus qu'en e-book, parce qu'ils sont dans l'abonnement Kindle. Mais j'aime tellement qu'en fait, je les achète... Oui, même si j'ai fait une longue pause et je les aime beaucoup. En fait, je les achète, enfin, je les demande plutôt en cadeau pour mes anniversaires ou mon Noël, etc. Et du coup, là, pour le moment, je les lis sur Kindle. Et j'en suis du coup à 14% du tome 5. C'est trop bien. C'est épuisant émotionnellement parce que c'est lourd. La fin du tome 4 et là, le début de ce tome 5, il y a des choses, c'est assez lourd. C'est assez... Ouais, c'est dur. Mais c'est trop bien. Je suis amoureuse de ce livre et le fait de le lire en lecture commune avec quelqu'un, trop bien. Autre lecture commune que je fais. Alors là, du coup, c'est avec une autre personne. C'est avec Ineffable. Alors, attendez, son pseudo exact sur Instagram, je crois que c'est Ineffable Chat. Mais je vais vérifier quand même, histoire de ne pas dire de bêtises. Parce que je ne suis pas sûre à 10 000%. Alors, c'est Mélanie qu'elle s'appelle. Et son pseudo, c'est Histoire.Ineffable. Donc, Ineffable Chat, c'est ailleurs. Ça doit être sur Discord. Du coup, on est en train de lire ensemble aussi. Alors, aujourd'hui, j'avoue, je ne vais pas continuer. Donc, je continuerai un petit peu demain. Mais on lit ça ensemble. Et c'est trop bien. Ça aussi. Donc, j'en suis à... J'ai lu tout ça. Donc, j'en suis à, je ne sais pas, 60, 65% peut-être. Je n'en sais rien. Et c'est trop bien. C'est très prenant également. Et ce que j'aime beaucoup... Je ne savais pas trop. En vrai, j'avais demandé, j'avais reçu la trilogie pour Noël. Mais je n'avais pas réussi encore à rentrer dedans, à me lancer dans l'histoire. Parce que j'avais vu beaucoup d'avis très mitigés sur le livre. Même si je ne savais pas trop pourquoi. Les avis mitigés, je n'avais pas écouté plus que ça. Je savais juste qu'il y avait des avis très mitigés. Et du coup, j'ai un petit peu hésité. Et là, quand elle voulait se lancer dans la lecture en VO, elle hésitait entre deux livres. J'ai voté pour celui-là. J'avais les deux livres. J'en ai un que j'ai sur ma Kindle et l'autre, là, que j'ai en papier. Et du coup, j'ai voté pour celui-là. Parce que je me suis dit, je l'ai en papier. Pile à lire en papier. C'est quand même plus impressionnant. Même si elle est plus petite que la pile à lire en e-book. Vous savez très sûrement de quoi je veux parler. Du coup, je me suis dit, vas-y. Je l'ai aussi. Viens, on fait une lecture commune. Et comme ça, elle, c'est son premier livre en VO. Et du coup, c'est trop bien. Parce que moi, ça m'a permis de... Ça me permet de le sortir de ma palle. De faire des lectures communes, je trouve ça tellement génial. Il y a un truc en plus, en fait, dedans. De pouvoir en parler avec quelqu'un. Mais avant d'être sur les réseaux sociaux, ça m'était très rarement arrivé. Ça m'arrivait de parler avec des gens de livres quand l'un avait lu et que l'autre le lisait après. Notamment avec mon ami, justement, avec qui on se prête de temps en temps des livres et tout. Mais on n'a jamais lu en même temps des livres. Jusque là, je n'avais jamais fait ça. Et c'est tellement bien de pouvoir en parler. De pouvoir s'envoyer des vocaux. De pouvoir hurler sur des moments très forts, très puissants. De se dire des théories et tout. C'est tellement bien. Donc, voilà. Et du coup, ce livre, je l'adore. C'est vraiment un livre où il ne faut jamais se fier aux apparences. Il ne faut jamais croire à rien. Même quand on vous dit quelque chose, qu'on vous jure que c'est la vérité, etc. Il ne faut pas y croire. Voilà. Il ne faut pas croire ses yeux, il ne faut pas croire ses oreilles. Il ne faut rien croire. C'est un peu un Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez la vibe. Ce n'est pas une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Mais il y a une vibe un petit peu là-dedans où rien ne semble être ce qu'il est. Mais on est samedi 13 avril. Hier, je n'ai pas filmé parce que je n'avais pas grand-chose d'intéressant. Quoique. Quoique. Et du coup, jusqu'à hier, j'avais 4 lectures en cours. Oui, je sais, c'est un petit peu abusé. Et hier, j'en ai terminé 2. J'ai terminé Caraval de Stéphanie Garber. Et j'ai terminé Kit Kolbana, le tome 6 de JC Daniel. Kit Kolbana, du coup, le tome 7, c'est un service presse. Donc, je suis bien contente de l'avoir terminé, le tome 6. Surtout que, comme d'habitude, comme tous les autres tomes que j'ai déjà lus, j'ai adoré. Même si c'est une plume assez originale. J'avais oublié cet aspect-là de la plume. Mais c'est quand même assez original. Donc, je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai adoré. Donc là, pour le moment, je ne... Ça va être dur. Ça va être très dur. Mais je vais essayer de terminer encore un livre avant de commencer un autre. Et je vous dis que ça va être dur parce que j'ai déjà sorti ma prochaine lecture papier qui est L'ensoleillé de Brandon Sanderson. Donc, son dernier livre au secret. Le seul que je n'ai pas encore lu. Le seul de ma bibliothèque de Brandon Sanderson que je n'ai pas encore lu. Je sais qu'il me manque certains livres de cet auteur. Du côté fantasy. Puisque science-fiction, c'est sûr que je ne les ai pas lus. Donc, il me les manque tous. Je sais qu'il m'en manque quelques-uns côté fantasy. Mais du coup, tous ceux que j'ai, je les ai déjà lus au moins une fois. Certains plusieurs fois. Et lui, c'était le seul que je n'avais pas encore lu. Et j'ai envie de le lire. Genre là, vous voyez, je l'ai posé à côté de moi. Il me tente, il me tente, il me tente. Donc, ça va être très dur. Surtout que mes autres lectures, du coup, sont sur Kindle. Il y en a une. Il me reste 20 heures à lire. Donc, c'est sûr que ce n'est pas lui que je vais terminer en premier. Et l'autre, il me reste 8 heures à lire. J'ai envie de le lire parce que quand même. Mais en même temps, j'ai été spoilée de la fin. Et du coup, je n'ai plus envie de le lire. C'est un service presse aussi. L'autre, c'est Plume de Olivia. Attendez, je vais vous dire de qui exactement. Wildenstein. Si je le prononce bien. Et ouais, j'en suis à 15%. Il me reste 8 heures à 13 selon l'application Kindle. Et là, j'ai envie de lire Wendon Sanderson. Mais j'ai envie de lire trop de trucs parce que je n'ai pas envie de lire que ça. J'ai aussi envie de lire City of Stardust. J'ai envie de lire trop de trucs. C'est indécent. C'est indécent. Donc là, je vais profiter du week-end pour essayer de... Non, je pense que je vais lire lui en premier en fait. Parce que j'ai trop envie de le lire. Puis il y a Zodiac Academy que je vais faire en lecture commune avec Camille. J'attends qu'elle me rattrape. Je ne sais pas si elle a lu hier. Il faut que je lui demande. Mais j'attends qu'elle me rattrape pour continuer. Parce que sinon, on a trop de cartes. Même si en vrai, la vitesse à laquelle elle lit, une fois qu'elle m'a rattrapée, elle va... Elle va fuser loin. Parce que le tome 4... Donc là, on lit le tome 5. Donc Fated Cursed. Et le tome 4, donc Shadow Princess. On avait lu en visio ensemble. Et du coup, les quelques premières pages, on était pire en même temps. Et à partir d'un moment, elle lit tellement plus vite que moi que finalement, elle a fini de lire genre 1h ou 2 avant moi. Ouais, 2h avant moi. Alors qu'il ne restait pas énormément de pages en soi. Mais juste, c'était long à lire. Voilà. Et là, du coup, il me reste 20h de lecture. Donc elle, peut-être qu'il lui reste 15h. Et encore... Enfin, une fois qu'elle sera au même niveau que moi. Donc voilà. Bon. Eh ben... Je vais me mettre à lire. Ah, et ce soir, je vais à une soirée. Voilà. Donc, il faut que je charge la caméra. Et puis, je vous emmène avec moi. Parce que ce soir, je vais à la soirée de Calyx. J'ai été invitée par l'une des personnes sur Instagram avec qui je parle de temps en temps, etc. Et qui... Ben, il va. Voilà. Elle a eu l'invitation. Et elle avait une place en plus. Donc, elle m'a proposé. Enfin, elle l'a proposé dans un groupe de conversation où il y avait plusieurs personnes. Et comme c'est sur Paris que j'étais la seule, elle est sur Paris. Je fais, eh ! Enfin, j'étais la seule. La première à avoir répondu, en tout cas. La meuf qui ziote. Et j'ai fait, eh ! Je suis sur Paris, moi ! C'est région parisienne, donc je peux venir. Donc, voilà. J'ai très, très hâte. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner et tout. Mais j'ai très, très hâte d'y être. On est dimanche. Et du coup, je suis allée hier soir à la soirée de Calyx. Comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs comment je m'étais habillée et tout. J'ai oublié de filmer ça, mais ce n'est pas grave parce que vous le verrez peut-être dans les vidéos que je vais faire passer. Là, du coup, en même temps que je vous parle. Mais du coup, ouais, en fait, c'est grâce à une personne avec qui je parle de temps en temps sur Instagram. Donc, Caroline. Je vous mettrai son Instagram ici. Caro David Magic Books. Je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Qui a une chaîne YouTube aussi, d'ailleurs. Et du coup, en fait, c'est elle qui a été invitée parce qu'elle est partenaire avec Pygmalion. Et du coup, tout ça, c'est sous la franchise de Gélu. La maison d'édition Gélu. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'elle a été invitée. Et elle pouvait amener quelqu'un, pas apporter. Je ne suis une personne. Elle pouvait amener quelqu'un, elle pouvait inviter quelqu'un avec elle. Et du coup, ben, elle a proposé dans un groupe de discussion. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, au cas où je vous l'aurai dit. Elle a proposé dans un groupe de discussion où il y avait plusieurs personnes. Et je fais, hé, moi, je suis sur Paris, moi. Du coup, je veux bien, s'il vous plaît. Du coup, ben, voilà. C'est comme ça que je suis allée. Donc, j'ai passé une super soirée. Franchement, au début, quand on est arrivé dans le lieu, donc, dans le bâtiment en lui-même, on avait... Enfin, ce n'est pas qu'on avait peur, c'est qu'on se demandait où est-ce qu'on avait atterri. Parce que c'est... Ben, là, vous le voyez, du coup, dans les images. Mais c'est quand même assez spécial. Avec des tags de partout, c'est... Enfin, ça ne faisait pas du tout... Sachant que Calyx, du coup, c'est plutôt de la romantésie, de la fantaisie, en tout cas. Là, on se retrouve dans un lieu qui n'a rien à voir. On est plus dans un truc genre cyberpunk ou... Je ne sais pas, plus un truc de... Enfin, rien à voir, quoi. C'est pas du tout la fantaisie. Donc, on est là, mais où est-ce qu'on a atterri ? Et après, on arrive dans la salle et... Waouh ! Le changement ! Le changement, quoi. Et du coup, c'était un énorme lieu. En fait, c'est quelqu'un qui habite ici et qui propose de faire des événements et tout. Genre, par exemple, quelques jours avant, il avait fait un événement avec Chanel dans ce lieu également. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui... Un architecte et tout, qui a décoré ça. Là, vous voyez la salle que ça fait très... Très romanesque, enfin, avec des statues, des peintures de partout. C'est très romantique, en vrai, comme lieu. Et du coup, il propose cet endroit comme lieu pour faire des événements, des petites soirées et tout. Et du coup, Calyx a loué ce lieu. C'est dans le 13e arrondissement. C'est à Rue des Frigos, dans le 13e arrondissement, donc pas hyper loin de la BNF, de la bibliothèque François Mitterrand. Et du coup, ben, voilà. Ensuite, du coup, à cette soirée, on voulait prendre les livres. Pour ceux qui ne sont pas directement partenaires avec eux et du coup, qui n'avaient pas reçu de livres, on voulait prendre. Donc, il y avait aussi bien des livres reliés, donc avec le jaspage, que des brochets disponibles. Donc, au début, avec Caro, parce qu'elle est partenaire Pygmalion, elle n'est pas partenaire Calyx. Au début, on avait chacune pris un relié de chacun des deux livres. Donc, il y a The Cursed Saint et The Royal Covent. Je ne vais pas essayer avec mon accent anglais, celui-là. Et du coup, on avait pris chacune un relié de chacun des deux livres. Et finalement, comme les brochets ne partaient pas du tout, parce que les gens normales se précipitaient plutôt vers les reliés, on a aussi pris chacune un brochet. Donc, en fait, maintenant, j'hésite, parce qu'on pouvait les faire signer après par les autrices. Donc, Juno et Kate, on pouvait les faire signer par les autrices. Et du coup, ben, les reliés, je les ai fait signer avec mon nom et tout. Et les brochets, juste une signature. Parce que je les hésite, ils sont très beaux, donc j'ai envie de les garder. Mais en même temps, je me dis, je les ai reçus gratuitement, je les ai fait signer. Peut-être que je peux les faire gagner. Donc, je suis encore en hésitation à si je fais un concours. Parce que là, c'est les un an de mon compte TikTok, par exemple. Je peux très bien faire un concours sur TikTok pour remporter au moins l'un des deux livres. Peut-être les deux, mais en deux lots. Je ne sais pas encore. C'est encore un cours de réflexion, de mon côté. Mais, ouais, du coup, on a récupéré les livres. On a beaucoup discuté. On a rencontré des personnes qu'on connaît. J'ai fait... J'ai croisé Lydia, que j'avais déjà vu à la soirée Olympe, où j'étais allée en octobre, octobre, novembre, je ne sais plus. Donc, je vais faire un petit coucou et tout. J'ai vu quelques personnes de loin, que je connais de Booksta ou BookTok. Il y a des personnes que je ne savais pas qui étaient là. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Viens en lit sur Instagram et tout. Je ne savais pas qui étaient là. Et j'ai vu... Alors là, franchement, j'ai rattrapé un petit peu ma bourde de la rare. Parce que j'ai vu Kimi Collection. Et cette fois, j'ai fait une photo. Et Gladys. Donc, voilà. Je suis très, très contente. On a pu pas mal discuter. Elles sont, mais vraiment, super, super, super gentilles. On a bien discuté, ouais, une bonne vingtaine de minutes, je pense. C'est pas du tout genre la grosse tête. Vas-y, on fait la photo et hop, dégage, je vais m'amuser avec mes amis. Non, non, on a parlé d'énormément de choses. C'était super intéressant. Elles sont super gentilles. Super simple. Super naturel. Donc, vraiment, super contente. On a pu, du coup, forcément, faire signer nos livres, comme je vous l'ai dit. Et discuter un petit peu avec les autrices. Mais bon, comme, en fait, tout le monde faisait la queue un petit peu pour faire signer les livres. Ben, on n'a pas non plus... Ça n'a pas non plus duré mille ans. Mais voilà, on a pu discuter un petit peu avec les autrices. Et voilà. J'ai passé une super soirée dans un lieu qui est super bien décoré. Ah, il y avait aussi des... Alors, je les ai pris avec moi, mais je ne les ai pas encore sorties de mon sac. Mais il y avait aussi des petits tatouages éphémères que vous pouvez prendre aux couleurs, enfin, aux motifs de la maison d'élection et des livres. Donc, je les ai pris, mais pas pour l'utiliser comme tatouage éphémère, pour le coup. Je les ai plus pris un de chaque. Donc, il y en avait quatre. Je les ai plus pris pour, ben, juste un souvenir, décoré, tout ça. Mais voilà. Donc, je suis super contente. J'ai passé une super soirée. C'était super sympa. Je ne dis que super. Mais ouais. Et je me suis bien amusée. J'ai bien discuté. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes très sympas. Et bien, du coup, rencontrer Caro, grâce à qui je suis venue à cette soirée. Donc, voilà. Je suis vraiment super contente de cette soirée. Ça fait deux week-ends d'affilée que j'ai des événements trop bien le samedi. Donc, je suis super contente. Oups. Il semblerait que j'ai oublié de terminer le vlog hier. Donc, hier, j'ai lu à peu près jusque la moitié de L'ensoleillé de Brandon Sanderson. Et franchement, waouh. Tous les trucs et tout par rapport aux archives de recherche. Il y a même eu un moment, une petite référence à Warbreaker que j'avais lu l'été dernier. Et c'était le dernier de ces livres, enfin, le dernier de ces sagas du Cosmère. Non, non, parce qu'il y a une BD aussi, je crois. J'ai mon imprimante qui fait du bruit là. Je ne sais pas que ça ne s'entendra pas trop. Mais, ouais, c'était le dernier en dehors d'une BD dont j'ai oublié le titre. C'était le dernier de ces livres du Cosmère que je n'avais pas lu. Du coup, j'avais lu l'été dernier. Et, du coup, très contente de toutes ces références aux archives de Rochard. Et, du coup, à cette première référence à Warbreaker dans l'un de ses livres au secret. Du coup, maintenant, il y a eu des références à tous ces autres livres du Cosmère, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans ses différents livres au secret. Donc, bref, je fangirl à 10 000%. Là, je suis en train de travailler, de mettre en même temps, pendant que je travaille la vidéo sur mon ordi, d'exporter tout ça. Du coup, c'est pour ça que je filme cette petite conclusion. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.